Bonjour mesdames et messieurs, hello ladies and gentlemen et bienvenue au podcast RS Fighting Championship. Sur cette plateforme, vous pouvez suivre toutes les dernières informations sur votre ligue MMA préférée. Et pour ne pas rater toutes nos exclusivités, pensez à vous abonner sur nos réseaux sociaux et sur YouTube at RSFighting. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons une invitée de taille concurrente aux Jeux Olympiques combattantes MMA professionnelles, The Lioness of the A-Class. J'ai le plaisir d'accueillir la franco-marocaine Rislaine Zouak. Donc tout d'abord, bonjour Rislaine, bonjour, j'espère que tu vas bien, que toute ta famille va bien également durant cette période avec le coronavirus. La période où on s'était parlé avant à Ressa, à Dakar, elle semble très lointaine. Du coup, pour commencer, comment ça va ? Est-ce que tu as pu garder un minimum de routine ces mois-ci ? Bonjour à tous, tout va bien, ma famille, tout le monde va bien, Dieu merci. Écoute, depuis Sénégal, on avait repris les entraînements et là on est un peu en stand-by, on essaye de s'entraîner, de faire comme on peut. Après, je fais un peu de boxe, je vais courir, donc je m'entretiens, mais je profite aussi pour me reposer. Oui, bien sûr, j'imagine que tu as pu te dédier à ta famille, à te reposer. Rislaine, on va parler un peu MMA, ton parcours à Ressa, bien sûr. Justement, ton parcours assez unique dans ton arrivée au MMA. Tu as été la première femme judoka marocaine à représenter ton pays aux Jeux Olympiques à Londres et à Rio. Pourquoi aller du judo au MMA, Rislaine ? Pourquoi ? En fait, j'ai fait la rencontre de Fernand Lopez quand j'étais en équipe de France à l'INSEP. On était à l'école ensemble, on passait un diplôme de coach sportif ensemble. Et il m'a parlé du MMA, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans. Donc, il m'avait parlé du MMA et je ne connaissais pas et j'avais vu des vidéos. Je lui avais dit, ah ouais, franchement, c'est bien. Et je lui avais dit, bah ouais, je devrais tester quand tu auras ta salle et tout. Et voilà, après les Jeux de Londres, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue dans sa salle et par contre, je ne me suis plus concentrée sur la préparation physique puisqu'on se concentrait sur la qualification pour les Jeux de Rio 2016. Donc, j'apprenais le MMA juste en regardant la boxe et tout. Et j'ai commencé, après Rio, à faire une reconversion. J'ai commencé à prendre la boxe en janvier 2017 avec ma team. Elle était difficile, la reconversion ? C'était difficile de se concentrer et de se qualifier sur Rio et d'apprendre un sport complètement nouveau ? En fait, j'ai appris juste après Rio. Je n'ai pas appris avant, parce qu'on voulait rester concentrée sur le judo. Donc, je ne voulais pas me mélanger. Et non, après, c'est en janvier 2017, genre six mois après, que j'ai appris vraiment la boxe. Je ne savais pas boxer, je ne savais rien faire. Mais vraiment, je ne savais rien faire. Et après, je suis acharnée de travail, je n'ai rien lâché. Je faisais des entraînements tous les jours. Je ne voulais pas qu'on me dise que Rizén, c'était juste une judoka. Donc, je voulais qu'on ait peur aussi au niveau des coups, de tout. Donc, là, j'ai appris la boxe pendant un an. Après, j'ai appris les coups de pied. En fait, j'y suis allée étape par étape. J'ai regardé par rapport à Randa Rousset. Oui. Elle vient du judo, j'ai regardé ses défauts. Donc, je me suis dit qu'il faut que je m'acharne sur la boxe, il faut que je travaille beaucoup la boxe. Et voilà, je suis allée étape par étape. Et voilà, maintenant, j'en suis là. Et maintenant, fighters professionnels MMA. Du coup, Rizén, revenons un peu sur RS1. Une soirée sans doute très frustrante pour toi. Un rappel pour tous ceux qui nous écoutent. Ton combat avec Jamila Sandora a été interrompu parce que le sol du tapis a été jugé trop glissant. Du coup, tu gardes quel souvenir de ce qui s'est passé ? Malgré tout, je garde un bon souvenir. Voilà, c'est frustrant. C'est le destin et on ne peut pas aller contre le destin. Donc, ce qui devait arriver est arrivé. Donc, voilà, en fait, ce qui était frustrant, parce que c'est tombé sur moi, ça faisait… Là, hier, ça faisait deux ans que je n'ai pas combattu. Donc, à chaque fois, on attend mon retour. Et au final, j'arrive, ça tombe sur moi la poisse. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a bien plus grave dans la vie. Donc, il faut relativiser. Ça se trouve, on aurait continué le combat. Je me serais fait les croisés. Et là, j'aurais fini ma carrière. Donc, je préfère que l'arbitre ait une sage décision et Arès aussi. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Oui, donc, avec le recul, tu penses que c'était la bonne décision d'arrêter ? On a vu les combats avant, ça glissait beaucoup. Non, même à partir du moment où j'ai mis un pied dans la cage. J'ai regardé mes couches. Ah, là, d'habitude, d'entrée, genre d'entrée, je vais direct vers l'adversaire. Mais là, j'ai attendu parce que ça a glissé. Vu que moi, je fais des projections, ça a glissé de malade. Donc, non, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend derrière. Donc, c'était pour ça qu'on était un peu déçus. On était un peu pas déçus, dégoûtés. Mais bon, c'est comme ça. Il y a bien plus grave que ça dans la vie. Et donc, du coup, bien sûr, il y a eu le combat. Mais sur l'organisation, sur l'événement Arès, bien sûr, tu nous as parlé de Fernand Lopez, qui était le directeur sportif aussi. Du coup, tu gardes quel souvenir un peu de tout l'événement en soi, de tout ce qui s'est passé autour, de l'accueil, de tout sur Arès, en fait ? Ah, bah, moi, franchement, on a été chouchoutés. On était, franchement, moi, j'étais dans une organisation avant, aussi en Afrique. Il n'y a rien à voir. Franchement, Arès, c'est le top. Franchement, on avait besoin de quoi que ce soit. Tout le monde était là. Ils prenaient soin de nous. Même tout le déroulement, ça s'est bien passé, franchement. Le spectacle, moi, j'étais... Quand on est arrivés, on a vu comment c'était la salle, en plein air, comment c'était organisé. Moi, j'étais bluffée, franchement. Pour un premier événement, ah ouais, ça annonce du lourd pour la suite. Donc, Arès, je pense que maintenant, les autres organes savent que Arès est là. Donc, avec qu'une seule organisation. Donc, ah non, je suis fière de faire partie de la team Arès. C'est un honneur pour moi. Même si je n'ai pas combattu, j'ai été là dans la première. Donc, voilà, j'étais là dans la première et j'étais là dans la première où ça a stoppé. Donc, non, franchement, pour moi, c'est un honneur. Et je remercie Arès Fighting de faire partie de leur équipe. Voilà, c'est un honneur. Je suis très, très contente. Je pense que je peux parler au nom de Arès en disant qu'on te remerciait de faire part de l'aventure avec nous. Et on sait que tu seras de retour dans la Arès Arena à un certain moment pour enfin faire ton premier combat avec l'organisation. Ça, c'est sûr. Justement, en parlant de combat et de combat futur, le coronavirus, il a eu un impact sur tout, dont sur les programmes que tu avais pendant 2020. Ton combat contre Amanda Lino en Afrique du Sud a été reporté. Lino, qui est la seule personne contre qui tu as perdu en pro, tu as un record de trois victoires, une défaite, pour ceux qui ne le savent pas. J'imagine que du coup, maintenant, tu attends encore plus l'occasion de prendre ta revanche. Ah ben oui, parce qu'avec l'ancienne organisation, ça ne s'est jamais fait. Je ne sais pas, ils n'ont jamais voulu faire ou je ne sais pas si c'est elle aussi. On ne saura jamais la vérité. Mais quoi qu'il arrive, elle a accepté. Arès a réussi à faire l'impossible possible parce que vraiment, on s'est battu avec Fernand pour pouvoir avoir ce rematch. Parce que voilà, c'était une défaite très frustrante. Donc après, j'ai perdu, j'ai perdu. Un TKO au troisième tour, il me semble, si je me sens. Oui, vers la fin. J'ai fait toutes les trois rounds. Je l'ai dominée pendant les trois rounds et j'ai fait une erreur. Après, c'est comme ça, c'est le sport. Elle a sauté sur l'occasion. C'est elle qui a gagné. C'est la victorie de celle qui a eu la ceinture. Après, moi, je n'avais que 11 mois de MMA. Donc, c'était plus les coachs qui étaient plus tristes que moi. Moi, j'étais très triste. Ben voilà, mais en fait, je suis sortie du combat. J'ai dit, mais attendez, ça fait 11 mois, je fais du MMA. J'arrive, je fais une ceinture mondiale. Fernand me dit, ah ouais, c'est un truc de fou ce qui est arrivé. Tu as fait un combat de fou. Parce qu'après, ils recevaient les messages. Les gens, c'est ça qui nous a donné le sourire après. Bien sûr. Et j'ai dit, ben voilà, ça fait 11 mois que je fais du MMA. Je suis arrivée là, ce stade-là. On a ça à travailler. Moi, j'ai plutôt vu le côté que je devais travailler. Donc, non, c'était un mal pour un bien. C'est une défaite. Quoi qu'il arrive, il fallait bien perdre un jour. Je préfère perdre là que perdre un jour si je signe à l'USA. Donc, c'est de l'expérience. Bien sûr. En plus, c'est important que tu le dises que c'était au bout de 11 mois. Parce que tu as fait 4 combats en 11 mois. Et comme tu disais tout à l'heure, ça fait maintenant 2 ans que tu n'as pas combattu. Est-ce que ça te met une sorte d'appréhension de retourner dans l'arène, de dire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas combattu, peut-être des automatismes, quelque chose ou pas du tout ? Ah non, du tout. Moi, déjà, je ne suis pas une fille qui s'entraîne jusque quand j'ai un combat. Je m'entraîne tous les jours. Et j'ai la chance d'être dans la meilleure salle de France, le MMA Factory, et d'avoir les meilleurs combattants garçons. Donc, honnêtement, pour moi, à chaque fois que je m'entraîne, c'est un combat. Et les garçons dans ma salle ne me font pas de cadeau. Donc, je suis prête. Ils font tout pour que je sois prête. Parce que voilà, eux aussi, ils voyaient ma situation. Ils voyaient que je ne combats pas et tout. Donc, non, non, moi, il n'y a aucun problème. J'arrive dans la cage, c'est normal. Après, j'ai mon expérience par rapport au judo. Donc, ce n'est pas parce que ça fait deux ans que je n'ai pas combattu que ça veut dire que je vais avoir un manque de repères, je vais stresser. Ah non, ça ne veut même pas la rage que j'ai. J'ai vraiment hâte. J'attends que ça. Mais vraiment, d'en remonter dans la cage. Et surtout, j'ai la chance de faire ma revanche, de revenir. Mon dernier combat, c'est sur elle, où je perds. Et mon retour, ça va être sur elle. Donc, c'est magnifique. Et ça fait deux ans de la fin. C'est sûr qu'on va attendre le combat. Et d'ailleurs, Robin Shalewatu, il avait dit qu'il y aura une grosse partie d'Ares qui sera sur le sol français. Donc, tu seras aussi à la maison pour combattre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite ? Vu que le MMA a été légalisé en France, si on se projette un petit peu sur le futur, ça va être les premiers événements MMA en France. Ares en fera partie. Ça te donne quoi comme émotion ? C'est un honneur de pouvoir combattre en France. C'est magnifique. Nos familles pourront venir nous voir. Et en plus, moi, j'ai perdu chez elles. Donc là, elle va perdre chez moi. Donc, c'est magnifique. Voilà. Justement, Rizlen, si on parle un petit peu du MMA et du MMA féminin en général, on a parlé que ça a été légalisé en France. Est-ce que tu penses que ça va encourager d'autres femmes à commencer ce sport maintenant qu'il sera disponible à tous ? Moi, je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes. Je reçois beaucoup de messages de femmes par rapport au MMA et tout. Je pense que le MMA féminin va monter petit à petit. Après, c'est juste, je pense, des appréhensions que les gens ont au niveau de ce sport. Mais moi, comme je dis, ce n'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Il y a un vrai règlement. Il faut juste le connaître. Et oui, je pense que le MMA féminin va monter petit à petit. Il suffit juste qu'il y ait un événement en France. En fait, c'est comme les Jeux Olympiques. À chaque fois qu'il y a eu des sports comme la boxe anglaise, ils ont ramené beaucoup de médailles. Après, les gens sont tous venus faire de la boxe, comme en lutte. Là, je pense que ça va être pareil. Une fois qu'il y aura l'événement de MMA, je pense que ça va ouvrir les portes pour beaucoup de gens. Et est-ce que toi, personnellement, tu te vois un peu comme une modèle, justement ? Tu me dis que tu reçois beaucoup de messages. Est-ce que tu adoptes un petit peu ce rôle ? Je ne me vois pas comme un modèle. Mais après, moi, je parle avec tout le monde. Donc, je ne suis pas… Je suis comme tout le monde. Donc, moi, on m'envoie des messages, on me demande des conseils. Je donne des conseils. Après, en modèle, je ne suis pas… Je suis une combattante comme tout le monde. Donc, je n'ai pas un grand nom dans le MMA. Je suis comme tout le monde. Je suis simple. On m'envoie des messages, je réponds. Ça me fait plaisir. J'aime bien le partage. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème sur ça. Parfait. Du coup, Rieslène, merci beaucoup de nous avoir parlé sur ce podcast ARES Fighting Championship. On se donne rendez-vous à très bientôt à notre public pour le futur, pour d'autres épisodes, pour du contenu exclusif. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, at ARES Fighting. On aura d'autres combattants, d'autres personnages du monde ARES qui vont nous rejoindre. Et pour le moment, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Au revoir tout le monde. Bye. Bye.